Salut à tous, bienvenue dans ce 51e épisode du Flamenco Guitar Vlog. Donc aujourd'hui nous allons entamer une série de quelques épisodes sur un titre très connu des amateurs de Roomba, Chitane, etc. On va voir Bamboleo de The Gypsy Kings. Allez c'est parti ! Comme d'habitude, je vous invite à vous rendre sur le site japonleflamenco.com pour pouvoir télécharger les partitions. Donc là aujourd'hui on va aborder l'intro et on va y aller comme ça au fur et à mesure. On va faire différents épisodes parce qu'on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail, surtout au niveau des breaks, des roulements, etc. Ce qu'on appelle les fermetures. Voilà, donc l'idée va être de voir vraiment en détail les différentes parties du morceau pour que vous puissiez jouer le morceau entier dans les meilleures conditions. Donc là pour ceux qui ont le document sous les yeux, vous voyez l'intro en fait elle est toute simple, elle est sur le même accord. Donc on est sur, donc déjà capo 2 pardon, et on est sur un accord de Mi mineur tout le long. Donc comme sur la Isla Bonita, on va faire, quand vous voyez une mesure de Mi mineur, ça correspond à deux mouvements de rythmique Roomba. C'est à dire une mesure ça correspond à 1, 2, 3, 4. Donc si je vous joue l'intro en accord, sans le petit riff, ça va nous faire donc en fait 8 mouvements de Roomba, c'est à dire 4 mesures. 1, 2, 3, 4, 2ème, 3ème, 4ème, 4ème, 3, 4. Et là du coup j'entamerai le premier couplet qu'on verra demain. Donc l'intro, on peut la faire version, on va dire simple, c'est à dire Mi mineur. On va chercher avec le petit doigt ici le Ré. Et là on fait une espèce de gloubi-boulga pour essayer de donner à peu près la même chose que l'original. Donc on fait, on tire les trois cordes de Si, Sol et Mi. Ça ne correspond pas à l'original, ça c'est une forme simplifiée de faire l'intro. Et là on prend ici les graphes pour avoir un petit effet conclusif. L'original fait quelque chose de sensiblement identique, sauf que la position est un petit peu plus chiadée quand même. Donc on va faire ici une triade de Sol, mais on ne va pas la faire comme ça. On va la faire comme ça pour pouvoir faire un barré ici. Parce qu'on a besoin d'avoir ces deux notes là, le 2 et le 5 ici. Donc c'est une position qui n'est pas simple si vous débutez. Donc c'est pourquoi je vous ai montré une façon un petit peu plus simple de vous amuser malgré tout sur l'intro. Et ça c'est assez intéressant parce que ça fait mal. Et ce qui fait mal, il fait du bien au final. Donc là on va faire un doigté, comme vous voyez à l'écran. On va faire un Noir, Noir, Noir. Donc là les trois doigts gardent toujours les mêmes cordes. Ré, Sol et Si. Le pouce vient buter. Et là vous voyez je viens lever mon majeur. Ensuite soupir. Ensuite on va faire deux croches, demi-soupir, croche en l'air, demi-soupir. Et là on va faire Ré, Sol, La, Ré. Et là si vous écoutez bien l'original, il ne faut pas le jouer, comment dire, il ne faut pas laisser sonner toutes les notes. C'est à dire on ne veut pas entendre ça. Ce qu'on veut c'est quelque chose d'étouffé. On va se servir de la main gauche un peu comme une pédale de piano. C'est à dire que quand je fais ça, si je reste appuyé ici j'ai du son. Si je fais ça, j'ai plus de son. Je relâche. Le fait d'avoir des notes piquées comme ça, ça va apporter de la dynamique. Et ça vous le faites, du coup, vous le faites huit fois pour faire toute l'intro. Et après vous écoutez, il y en a quatre qui sont tout seuls. Et après il y en a quatre qui sont avec un accompagnement derrière où ils commencent à jouer comme ça. Et après, ils partent sur le premier accord du couplet. Donc voilà pour aujourd'hui. N'hésitez pas à y aller mollo avec cette position là parce qu'elle n'est vraiment pas évidente. Et voilà, n'hésitez pas à vous entraîner au départ avec celle-là qui est tout aussi sympa. Et voilà, la suite demain. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de mettre un pouce, n'oubliez pas d'activer la cloche, de mettre des petits commentaires. Ça me fait toujours un grand plaisir de vous répondre. Rejoignez-nous sur le groupe Facebook Flamenco Guitar Vlog afin d'échanger sur des sujets variés concernant la musique et le flamenco particulièrement. Donc voilà, si vous souhaitez soutenir mon travail, n'hésitez pas à mettre un petit Tipeee, je vous mets le lien en description. Et je vous dis à demain pour entamer le couplet. Et là, il y a du boulot quand même. Allez, ciao ! Pensez à vous abonner, pensez à activer la cloche, à mettre un petit pouce en l'air, ça fera toujours plaisir.